Avec Tarket Sport, va au bout de ton défi. Si tu veux gagner, choisis ton terrain. Tarket Sport, un leader mondial des sols sportifs. Allez comme promis place au basket la 9ème journée de proie. Mais on vous le rappelle, vous ne manquerez rien de la fin de rencontre entre Juan Martin, Del Potro et David Ferrer à Séville à finale de la Coupe d'Evis. On va parler de la rencontre que vous allez suivre dans un instant. Orléans-Cholet en vous montrant d'abord le classement important parce qu'Orléans reste sur une victoire extrêmement convaincante. Large victoire, 82-50, vous l'avez sans doute suivi sur notre antenne face à Juan. Et Nancy est abattue à domicile Cholet mais Cholet n'a pas démérité. Résultat, c'est un peu blanc bonnet et bonnet blanc dans le sens que vous voulez. Un classement dominé par Gravine Dunkerque et Nancy. Importance donc de la rencontre de ce soir puisque l'équipe victorieuse prendra l'avantage au classement. Vous l'avez compris, on va retrouver David Cossette et Jacques Monclar que je salue. Messieurs, bonsoir. Il va falloir faire sans les joueurs, les franchise partis en NBA. Ça ne concerne ni Orléans ni Cholet. Et on le disait, l'importance du match ce soir, c'est cette fameuse bascule avec un bilan positif pour le vainqueur. Oui, Thomas, bonsoir, bonsoir Jacques. Bonsoir David. Un début de saison un peu décevant pour ces deux équipes mais ce sont pour des raisons différentes. Pour l'équipe de Cholet, elle a été championne il y a deux ans, elle a été finaliste l'été dernier. Et là, elle n'est plus dans les mêmes standards que d'habitude. Herman Koonter est éçu par l'état d'esprit de son équipe. Ça ne joue pas comme il le souhaite, le voilà, Herman Koonter. Et de son côté, Orléans a le même bilan, décevant. Pourquoi ? Parce qu'Orléans pourrait être dans les 3-4 premiers du championnat. Orléans a laissé filer des victoires qui lui tendaient les bras à cause de mauvaise gestion de fin de match. Alors effectivement, l'occasion pour le vainqueur ce soir de soit se relancer pour Cholet, soit de continuer son retour vers les sommets pour Orléans après la belle victoire de la semaine dernière. Et ce match, c'est aussi l'affrontement de deux joueurs français qui brillent actuellement, Jacques. C'est vrai, Amarassi et Fabien Causeur font des superbes débuts de saison. Amarassi nous a montré contre le roi toute la palette. Il joue en poste 4, peut chuter externe, prend des rebonds, il court. Il peut aussi bien sûr pénétrer. Il est très en phase avec son jeu et dans le collectif en ce moment. Et Fabien Causeur, dans les difficultés Cholet, il surnage, il surnage. Il a de l'impact, sa main gauche à demi-distance est efficace. Comme c'est un joueur complet, dès qu'il a un peu d'adresse, il franchit un niveau. Et en ce moment, il est au haut niveau. Alors Jacques, on découvre tout de suite les clés du match. On va commencer par Orléans qui joue à la maison ici. Ça n'est plus le Zénith, vous l'avez reconnu autour de nous. On est de retour dans le palais des sports. C'est parti pour vos clés pour l'équipe d'Orléans. Pour Orléans, il va s'agir d'installer sa défense. Et notamment contenir les 1 contre 1. C'est fondamental face au jeu Cholet qui a beaucoup d'arrières. Et ces arrières, les pivots, aussi à base française, vont trouver Georgie Joseph devant eux. Il faudra aussi pour les Cholet courir, pour les Orléans courir. Il va falloir une bonne alternance intérieur-extérieur sur le jeu rapide. Courir d'autant plus que les Cholet pourraient bien poser une zone en défense. Et enfin, il va falloir un peu d'adresse à 3 points. Enfin, dès qu'Orléans met un tout petit peu dedans. Ils sont au niveau dessus. Parce que pour le reste, ils ont à peu près tout en magasin. Alors, on va faire tout de suite deux minutes du coup d'envoi. Vous voyez, on écoute Philippe Hervé puisqu'on est avec lui une seconde. Amara, tu viens ici. Amara, là-dessus. Et après vos annonces, OK ? Mais plus important de tour, hein. Face, face them ! Dans les regards, les attitudes, on se comporte. Allez ! Alors, place maintenant aux clés de l'équipe de Cholet. Bon, les Choletés d'Ernand Kunter, l'agressivité dans le jeu. Choletés, les Choletés sont la 10e défense. On va 11e équipe en faute provoquée. Ce n'est pas dans les habitudes maison. Les Jeuls, Carmela Embo et Rudi Gobert peuvent donner de l'impulsion à ce niveau-là. Il faudra l'efficacité de ses arrières. Il n'y a pratiquement que des arrières. Alors bon, il vaut mieux qu'il soit à droit et qu'il soit complet. Fabien Causeur en tête, avec aussi la présence de shooters comme Robert Haidt, qui, quand il prend feu, peut changer le cours d'un match. Et enfin, contrôler le tempo. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça s'emballe. Le revenant, vieux routier, expérimenté de Marcus Nelson, va aider. Et le leader charismatique de la raquette Choletés, Randolf Volker, aidera aussi. Voilà les Choletés autour de leur coach, Herman Kunter. Alors, les deux cinq majeurs, on les découvre tout de suite. Avec du côté d'Orléans, Marco Pelin, Cédric Banks, Malay Endoy, Amarassi et Georgie Joseph, le guerrier des raquettes. Du côté de Cholet, Fabien Causeur, avec Demarcus Nelson, William Grady, Luc Arthur Vébob et Romain Duport. Regardez ce cinq majeurs avec quatre joueurs français sur cinq pour l'équipe de Cholet. Les arbitres pour terminer rapidement. Les arbitres, les voilà. Et Diviator avec Fabrice Canet et Stretten, Radovic, le croate. À Orléans. C'est parti au palais des sports. Orléans face à Cholet. Premier ballon pour les Choletés avec Fabien Causeur. Avec Lucas Vébob. Demarcus Nelson. Il n'aura peut-être pas eu à dribbler. Il pouvait carrément enchaîner, vous avez raison, Fabien Duport. Mais pour se resituer, il n'a plus besoin du dribble. Ce qui lui a permis, enfin, lui a permis. Il allait échapper la balle, le grand. Pourtant, le système avait bien marché. On y perd l'espace pour Cédric Banks. Oh, il a raccourci sa trajectoire. Planche très courte, réussie en post-up sur Demarcus Nelson. En vitesse de la part de Cédric Banks. Le voilà de Marcus Nelson. Lucas Vébob, Fabien Causeur. La feinte face à Banks. Et il marque à trois points. Après une bonne feinte, il a laissé passer. Il a conservé ses appuis au sol. Marco Pelin avec Cédric Banks. Amarassi. La faute de Lucas Vébob sur Amarassi. Lucas réduit trop avec le corps sur le départ en dribble. On le voit là. Merci. Il est déjà en plus trop haut sur ses appuis, Lucas. Il doit être en mission ce soir, Lucas Vébob, sur Amarassi. Ça doit être l'un des duels du match. Bien sûr. En l'absence de Demetris Nichols, il doit absolument saisir ces minutes-là, Lucas. Je ne sais pas comment dire. Je pense qu'Hermann utilisera la zone à un moment ou à l'autre. Cédric Banks qui marque son deuxième. Ce sont des choses qui n'arrivaient pas dans le chalet passé, ça. Des traversées de raquettes comme ça. Sans qu'une aide vienne au moins faire faute. Vous voulez dire qu'il y avait plus de dureté avant ? Bien sûr. Parce qu'à mon sens, c'est pratiquement que ça. Gradi. Fabien Causeur qui marque encore cette fois-ci à deux points. C'est juste avancer un peu. Une attaque bien alambiquée avec Gradi et Causeur. Pas vraiment sur un système. Sur du jeu libre. Marco Pelin. Banks. Amarassi. Hop là, Lucas Vébob au port. Du contact avec Balayendo. Il restera six secondes, David. Alors là, sur la ligne de fond. Bon, ça. Jean-Chi-Joseph, Marco Pelin. Marco Pelin qui trouve Amarassi. Il ne fallait pas régler. Il fallait prendre le shoot direct. Mais quand on est dans le coin, comme ça, vous savez où on peut regarder l'horloge, là où était Amarassi ? Eh bien, à l'opposé. Il faut regarder à l'opposé. C'est un réflexe que les joueurs doivent prendre. Fabien Causeur. Lucas Vébob. Il change beaucoup sur les écrans. Dans les années. Yann Véranid qui monte sur ses appuis. Qui rate son shot. Et rebond de Marco Pelin. Du haut de son mètre 69. Et derrière, il trouve une très belle passe. Pour Jean-Chi-Joseph qui s'est fait contrer par Lucas Vébob. Par derrière. On perd du marché. De Marcus Nelson. Et de la perte de balle. Deux fois. Finalement, c'est perdu. Marco Pelin qui va remettre la vitesse du rythme. Amarassi. Amarassi pour Malayendo. Et là, il est contré aussi. Apparemment, il réclamait la faute. Trop petit, la dernière passe. Deux joueurs rapides. À trois points. Non. Il s'en sort de bien. Deux joueurs rapides Orléans. Qui ne sont pas positifs. Marco Pelin. Avec la balle. Amarassi. Il est tout seul. Il le prend. Il a raison. Et il le met. Il a stoppé son dribble. Il est resté dans ses appuis. Un intérieur capable de commencer le match à trois points. Comme ça, c'est intéressant, bien sûr. Fabien Causeur. Qui cherchait Romain Duport. Il a failli la sauver. Vous savez quelle est la particularité de ce début de match ? Et des 2-5 qui sont présentés, Jacques ? Il n'y a que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains sur le terrain. C'était par rapport à la taille des joueurs. Là, je vous aide. Facile. Des extrêmes. Il n'y a pas un joueur au-dessus de 2 mètres. C'est qu'il y a le plus petit et le plus grand joueur du championnat de France face à face. Ah oui, Marco Pelin et Romain Duport. Oui. 1 mètre 69 pour Marco Pelin. Et Romain Duport est annoncé à 2 mètres 17, je crois. Le voilà, Romain Duport. À Cholet, il n'y a pas le droit d'avoir les deux plus grands joueurs du championnat. Parce que Rudy Gobert aussi fait 2 mètres 12. Il faut dire qu'il y a quoi ? Il y a à peu près 45 centimètres d'écart entre Marco Pelin et Romain Duport qui sont deux cadres du championnat. Ah, là, c'est raté. Lucas Vébob avec William Grady. Grady. Oh là, il a quitté ses appuis. Il était content d'avoir trouvé Lucas Vébob. Bien le petit reverse de Lucas Vébob. La finition dommage, Lucas. Il avait fait un super move. Bank s'enlève. Héros énorme ! Au-dessus de William Grady. J'espère qu'il a soumis pour la photo, le Coyant. Parce que là, Amarassi lui est passé sur les épaules. Il ne l'a pas vu venir. Amarassi a fait un gros effort dans l'axe central au niveau de la course. Fabien Cosser. Le flotteur de Fabien Cosser. Jacques avait raison de vous le présenter comme l'un des joueurs chauds du championnat. Il est déjà à 7 points en 4 minutes. Un 3 sur 4, on tire. Il a mis tous les points de son équipe. Personne d'autre n'a marqué. Il défend pas mal. Il essaie de couper Marco Polen la balle. Georges Lijosef pour Amarassi. La belle présence de Lucas Vébob. Il a réussi à passer sur la trajectoire le balle. En passant devant l'attaquant. Il a coupé la trajectoire. Il est bien pour l'instant. Les Choletés restent sur leur trame collective. Après, il faut trouver la capacité à scorer. De Marcus Nelson, il est court. Mais ça ne finit pas dedans. Et la vallée pour Orléans. La claquette de Lucas Vébob qui flirte avec le cerf. Regardez, il la touche main droite là. Elle remonte. Marco Polen. Qu'est-ce qu'il joue large ? Qu'est-ce qu'il joue large ? Des orléans. Décalage. Malayendoï dans le corner. Servi par Amarassi. Ah bah il la récupère. Amarassi. Le nombre de positions qu'il a. 3 points, Amarassi. Lucas Vébob n'arrête pas de donner de l'aide. Mais il peut arrêter de sanctionner là-dessus. Parce que là, Amarassi, il est défendu par Romain Duport. Il ne va pas sortir. Ou s'il sort, il aura du mal sur le drive. Marco Polen. Il ne va pas sortir. A chaque fois, Amarassi, il pourra shooter. Il ne va pas sortir, Romain. Je ne pense pas qu'il faille changer entre Lucas Vébob et Romain Duport. Ils sont les grands. Mais Bob. Fabien Causeur. Qu'on n'a pas dû arrêter son drive. Sonne. Vébob. Causeur. Causeur qui trouve Romain Duport. La jolie passe décisive de Fabien Causeur. Dans tous les coups. Fabien Causeur. Dans tous les coups du CV. Pour une ouvrière, Cédric Banks. Non. Rebond de Luc Arthur Vébob. La relance. Nelson. Gradit. Et Marco Polen est là. Récupéré par Romain Duport. Et au sol. Il l'a récupéré au sol en prenant le Vitaski. Marco Polen qui essaye de contrôler Romain Duport. Au rebond. Mais là, il lui a mangé la soupe sur la tête. Quand même, garçon. David Cosette a dit qu'il y avait 40 cm d'écart. Je vais prendre la balle au-dessus. Bonne défense de Lucas Vébob pour l'instant sur Amarassi. L'arrivée de Johan Sangaré et de Brian Green. À la place de Cédric Banks et de Amarassi. Ils vont jouer encore plus au large avec Brian Green. Le voilà, Brian Green. Marco Polen. C'est sauvé. Brian Green. Il est obligé de shooter. Il ne restait qu'une seconde. Et l'a fait. Plus au large. Regarde à ce point-là. À ce point-là. Regardez le chrono. Vous voyez le buzzer. Le chrono qui s'est affiché sur 0 au-dessus de la planche. Le shoot, il était à quoi ? À 8 mètres. 8 mètres, 8 mètres 50, oui. En force de Marcus Nelson. Et avec le petit pomme qui provoque la faute de George Dijon. Zéph. David Bohm, c'est de bonnes surprises. De ce début de saison. Le jour est arrivé de Prodé. Il était à Bourg. On échec avec l'amiral. Amiral Nelson, bien sûr. Parce qu'en face, à Orléans, il y a un amiral aussi. Mais celui-là, c'est son surnom historique. C'est Amarassi. Il reste un peu plus de 2 minutes 30 dans ce premier quartan. Le score est de parité. Et le rythme du match va bien à Chalet, David, en ce moment. Marco Pola. Brian Green. Green qui pénètre. Marché face à Randall Folker. Oui, il a buté sur Randall Folker qui était bien placé. Ses pieds ont... Ils se sont un peu emmêlés, donc marchés. Brian Green de retour pour la troisième fois dans le championnat de France. Lui qui avait déjà été Orléanais. Qui avait été Villers-Banais aussi. Il est arrivé par là. Il avait connu Philippe Bernou la main d'ailleurs. La saison dernière a tellement été courrie, si vous me permettez l'expression, pour Orléans l'an passé, qu'ils se sont appuyés sur des joueurs qu'ils connaissaient déjà, Jacques. Comme pour se rassurer, non ? Comme pour se rassurer, pour avoir une base, une continuité. Retrouver une continuité. Et 2 points pour Romain Duport. 6 points pour Romain Duport déjà. Les deux Français de Cholet cartonnent. Qui avaient bien débuté en Coupe d'Europe cette semaine aussi. Sans garer. Avec David Mons. Ils le prennent sur l'extérieur, toujours Romain. Alors Romain, on le sait, c'est un excellent attaquant. Sans point faible, c'est la défense. On sait qu'il a des très très belles mains. Là, il faut qu'il soit plus dissuasif en défense. Il l'emmène toujours dans le petit périmètre. Alors là, c'est sûr que 2-17 a bougé. Koser. À l'inverse. Faute de Malay Ndeuil. Sur Fabien Koser. Vous entendez, Eddy Viator. Vous avez vu, même s'il s'était arrêté, le toucher de Romain Duport sur le petit flotteur à la fin. Et au-dessus, il a dû le faire, Fabien. 10 fois, il pouvait la faire à Romain Duport. Elle est rendue au sol de tête cette balle. 10 fois, il l'avait au-dessus. Pourtant, d'habitude, il est plutôt bien dans la lecture, Fabien. Fabien Shooter, c'est ça. Les cheveux qui poussent. Par contre Shooter, il y a Robert Haidt qui est arrivé là. Et là, il l'a bien vu de Marcus Nelson, Fabien Koser. Des vieilles habitudes qui remontent entre ces deux-là. Quand même, un 7 points et 3 passes décisives pour Fabien Koser. Malay Ndeuil. Et encore le changement. Le changement. On retrouve Malay Ndeuil à 3 points. Ça tombe dedans. Avec de la réussite, Malay. Ah oui, parce qu'il était bien premier cercle. Fabien Koser. De Marcus Nelson. Il y a quand même une autre sérénité au niveau des lignes arrière à Cholet avec le retour de Demarcus Nelson. Je ne sais pas ce que vous en pensez, David. Moi, je suis toujours d'accord avec vous. Malay Falker. Limite antisportive. Limite antisportive. Parce que là, s'il joue le ballon, il le joue violabour. On finit par terre dans Demarcus Nelson. On peut le rappeler. Qui joue là son troisième match avec l'équipe de Cholet. Et qui, depuis son retour, a beaucoup scoré, Jacques. Puisqu'il a mis 15 points dès son premier match. Et il a mis 19 points au deuxième. Et d'ailleurs, ces 19 points pour son deuxième match, c'est son record de points pro. Il n'avait jamais marqué autant la saison dernière. Ce qui dénote de l'attente qu'il y a à Cholet. Juste là, avec la blessure de Nichols. Entre deux yeux, Nichols. Le truc qui est arrivé à McGrath. Battle, pas battle. Ça fait compliqué pour les Choletais. Une possession complète, David. Le voilà, l'amiral dont on parlait à l'instant. Cholet a trois fautes à donner. Parce que ça dénote, c'est rare ça. Une faute à la fin du carton. La fin de la possession est quasiment calquée sur la fin du carton. Brent Green, ils ne les font pas, les fautes. Et la claquette. David Mons qui se jette dans le trafic. Main gauche, superbe. Superbe. 16 partout à la fin du premier carton. Petite page de pub. Relance Del Potro en débréquant. 3-2 Ferrer. Plus de 3h30 d'un combat épique. De toute façon, on est ensemble jusqu'à minuit et demi vu la physionomie du match. On retourne à Orléans. Orléans qui mène face à Cholet. Et Ronald Volker qui nettoie. Fabien Causeur. Ronald Volker utilisé sur position numéro 4. Défensivement. En tout cas, offensivement, il s'il n'ira jamais bien loin. Le cercle quand même. Il peut jouer sans Brian Green. Sans des bouffes de pivot. Il peut jouer. Non, il est court pour trouver le cercle. Randolf Volker. L'équipe de Cholet, Jacques, qui est parti en déplacement depuis une semaine. Qui n'est pas passé à la maison depuis une semaine. Parce qu'ils ont joué à Nancy dimanche dernier. Et ils étaient en Coupe d'Europe cette semaine. Ils sont les directement de Nancy en Coupe d'Europe. C'était où déjà ? C'est lui aussi. Et ensuite revenu directement à Orléans, en passée par Cholet. Brian Green. Et Fabien Causeur qui traînait par là. Oul a bien aidé de la part de Brian Green. Nelson, le petit flotteur de DeMarcus Nelson. Oh, quel rebond offensif de Randolf Volker. Il est arrivé à lancé. Il est monté sur la tête de tout le monde. De Marcus Nelson. Il est dangereux cette passe de Robert Haidt. Un peu inconsidéré. Oul a, il est battu. Il va remonter. Amara. Et il marque. La connexion. C'est lui de Panks. Amara, si, elle fonctionne. Oh, si. Et Décor Léon peut accélérer, jouer les premières intentions. Ça les arrange. Pour l'instant, c'est Cholet qui donne le tempo du match. Randolf Volker qui dunque. J'ai des décalages entre Robert Haidt, Fabien Causeur et Randolf Volker. Léon s'engarait. Il passe dans le dos. Brian Greene. Il y a du monde. Banks à l'extérieur. Raté. C'est pour Rudy Gobert. C'est de récupérer la relance. Inattention de Haidt. Et Johan Sangaré qui traînait par là. Il est vite, Johan, on le sait. Sangaré. Dépassé par la porte de derrière. Mais il a fixé Rudy Gobert qui a dû donner de l'aide. Et David Muggs en a profité pour récupérer la position. Il a dépassé Robert Haidt. Quand il arrive à engager la droite pour revenir sur sa main gauche, il crée le contact. Il a lancé. On réussit. Ancienne gâchette du CSP Limoges. C'est son quatrième match à Robert Haidt qui a été touché au tendon d'Achille en début de saison. Ils ont laissé quelques points sur lancé. Les Schulte déjà 2 sur 6 pour eux. Alors Corleon, ils n'ont rien laissé traîner au lancé puisqu'ils n'ont pas tiré. Mons. Sans le jeu placé, la défense Schulte, c'est plus en place quand même, il me semble, ce soir. Même si là, bonjour. Johan Sangaré à 3 points dans le corner. Oui. Oui, oui. Le décalage avait été fait sur l'intérieur. L'aide est venue couvrir. Et inévitablement, ça libère un joueur à 3 points. D'embarque demandé par Herman Kunter, David. On va vous interrompre, messieurs, pendant le temps mort pour faire le point avec la finale de la Coupe Davis et voir si Juan Martin Del Potro a confirmé son débreak avec Sébastien et Lionel, messieurs. Et sur la suite de la rencontre, on va retourner à Orléans où le jeu a repris. Là aussi, c'est extrêmement serré. Avantage à Orléans. De Marcus Nelson. Ça déroule, ça déroule. Gobert qui fixe l'intérieur. Oh là là. Dans le petit périmètre, la passe quasi miracle de Randolph Holker qui trouve le grand Rudy Gobert. 2,14 m, 2,35 m d'envergure. 2,35 m d'envergure. Ah ouais. Je vais l'embaucher pour faire les travaux de peinture chez moi. Ouais. Regardez, là, il a dissuadé, il a dissuadé David Mons. Sur les shooters extérieurs, il arrive, parce qu'il est assez réactif de jambes, il arrive à être un bon intimidateur. En tout cas, l'association Folker-Gobert, elle fonctionne dans la raquette. Randolph Holker, en poste 4, bien sûr, c'est pas un shooter à 3 points, on le sait. Mais il arrive à faire des trucs pas mal. Pour se rendre compte, quelqu'un de normal, à combien d'envergure ? Ça dépend. Si vous mesurez 1,75 m, que vous avez 1,75 m d'envergure, c'est plutôt normal. D'accord. C'est généralement au bon portionnel. À la taille. D'accord. 1,75 m d'envergure, 2,35 m. Oui, ben là, c'est facile, vous pouvez vous laisser les godasses sans plier les genoux. Ah ouais. Ou alors, il peut repeindre son salon, mais sans bouger du milieu de la pièce, quoi. Voilà. Hop, hop. Voilà. Philippe Hervé, discussion avec Brian Greene. Qui souffrait en défense sur Randolph Holker, qui ramène son équipe. Il est plus dans le rose que dans le saumon, alors, cette année, Philippe Hervé. Oui, c'est mieux. En l'air, c'est raté, Georgie Joseph, le alley-oop avec une passe courte comme au volet. Mais ça ne marche pas, c'est dommage. Robert Haït, le poignet de Robert Haït. Et temps mort, demandé par Philippe Hervé, qui n'aime pas ce qui se passe sur le terrain. 25 à 25. Voilà, c'est chaud également à Séville. On va voir si David Ferrer va remporter son jeu, Sébastien. Et on le savait, le tennis, c'est notre fil rouge. On écoute le temps mort. Et si on joue 3. Je scream pour 3. 1-3 et les pouces. 1-3 et les pouces. Voilà, Philippe Hervé avec ses joueurs. Un peu plus tôt dans le match, Johan Sangaré a marqué dans le corner. À 3 points. Oui. Vous pouvez y arriver ? Non. C'est son premier plaquette à 3 points de la saison. Non, je ne pensais pas quand même. Au 9e match. Non, moi non plus. Mais j'ai vérifié comme ça, à tout hasard. Et boum, 0 sur 8 avant aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais pas, il en prenait quoi un par match. Oui, oui. 0 sur 8 avant aujourd'hui, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il a fait le tour du terrain au courant, les bras levés. C'est ça. David Mons. Le voilà, Johan Sangaré. On s'est joué avec l'équipe de France, Johan Sangaré. Il avait fait le championnat d'Europe en 2007. Bon, ce n'était pas le meilleur cru, malheureusement pour lui. Amarassi. L'équipe d'Alicorne et Madrid, équilibré au espagnol. Oui, oui, oui. C'était limite faute, mais bon. À 3 points. Non, raté pour Cédric Banks. Un peu long. Nelson. Nelson. Fabien Causeur. Et la patte gauche de Fabien Causeur. 8-0. Bianchi, pas mal. 8-0 à cheval sur le tambour. Et 10 points pour Fabien Causeur en 15 minutes. À 9-0, vous dit Thierry Gourdal, qui n'est pas d'accord avec vous. Il aille au grain là-bas dans l'autobus. Le Magic Bus. David Mons. Il part toujours un peu de l'extérieur. Maintenant, Philippe Hervé répond à Volker Gobert par David Mons associé à Georgie Joseph. Les soutiers sont sortis. Fabien Causeur. Ronald Falker. Ah, c'est raté. Oui, pas de réussite parce que... Maintenant, entre le moment de réception et la montée. Ah oui, limite le Navarro des Bouges. Tous les Navarro des Bouges. Bon, ça... Oui, la faute de Ronald Falker. Effectivement, qui a essayé d'éviter la faute, mais n'a pas réussi à suffisamment se contrôler quand on est pris par la fin. C'est compliqué derrière de mettre les rétrofreins quand on est en l'air. Quand on est en l'air, pour redescendre plus... Ah, attention ! Et puis, il faut bien redescendre à un moment ou à un autre. Voilà. Karl Neumbo qui arrive à la place de Fabien Causeur. Tenez, pour le plaisir et pour sa collection personnelle, pour Johan Sangria, quand il regardera ce match sur DVD, son panier à trois points de la saison sous tous les angles. Il y en aura d'autres, on a confiance. Philippe Le Tondeur a préféré assurer le mettre au frais, celui-là. Amarassi. Ah, et Amarassi, il l'a bien trouvé. Le contre de Rudy Gobert. Les 2m35, l'envergure au frappé. Et la contre-attaque pour Demarcus Nelson. La puissance. Amarassi. 11-0, David. 11-0, ça commence à faire. Interception. Ah, bah, 13 alors. 13. Il va bien physiquement. On sait que c'est un garçon qui travaille énormément athlétiquement. De Marcus Nelson, énorme. 32 à 27. Plus 5 pour Cholet qui fait un mini-break. Énorme comme Juan Martin Del Potro qui lutte pour remporter son service Sébastien et Lionel. C'est un peu ce qu'il faut face à David Ferrer. On appelle, visiblement, pour suivre la fin du 2e quartan. Mi-temps 100% tennis, à suivre. Oui, Thomas, merci. Ça fait un bout de temps qu'on vous appelle. Marco Pelin. Amarassi. Toujours la dissuasion. Gobert, Malay-Andoy. Pareil. Marco Pelin. A trois points. C'est raté. A trois points, il y a moins de dissuasion. Mais alors, on continue, Thomas, Malay-Andoy. Je trouve qu'il change de jeu. Bon, là, il va peut-être souffrir sur le départ, Andri Damara. Mais il change de jeu. Vous avez vu la dissuasion de ce gamin. Carlone Mbos. Qui se méfie de la pression de Marco Pelin. Oni Gobert. Oni Mbos. Vendal Folker. Marché. Marché sur la prise d'appui. Il sort de Marcus Nelson. Sept points pour lui. Marco Pelin. Ils ont pris un 15-2 quand même, Orléans. Ça fait un joli petit trou d'air. Amarassi. Marco Pelin. Rine de fond. Non, Manz. Mais, j'allais dire, rebond de Malay-Andoy. Mais c'est parce qu'il s'est d'abord aidé. Troisième faute. Le Malay, il avait donné de l'élan. Un peu trop d'élan à son adversaire direct. Ce faux rythme qu'impriment les Choletais. Et Carmen Kulter cultive en prenant un petit temps mort. Plus 5 pour Cholet. Bon, l'occasion pour nous de faire le point également. Vous voyez, c'est un peu également le temps mort au tennis. L'ambiance est un peu plus électrique. On revient vous voir après ce ralenti. Le jeu va reprendre mi-temps. 100% tennis à suivre. Remise en jeu pour l'équipe de Cholet. Ligne de fond. Avec Fabien Causeur. Face à Sangaré. On est dans la dernière minute. Carlo Neumbo. Robert Heitz. Avec Randall Folker. Ils gardent bien le ballon. Ils vont jusqu'à la provocation de faute. Orléans rentre dans la pénalité maintenant. Niveau 11. Martin Blanc. On a Embo. Hop là, Laurent Versic. Sangaré. Il va au bout, il intercette. Attention le contre. Non. Mais il a des cannes, Johan. Oui, parce que même avec la balle en dribble. En dribblant, il a été aussi vite que le retour. On le voit. Il a des cannes de feu et puis il finit en l'air. Celui qui est passé par l'Arménie Jeans Milano. Il a appelé à Ferrara. Ferrara. On a fait le cœur. Haït. Il joue la limite de la possession. Et Cholet. À l'opposé pour Carlo Neumbo. 3 points. Carlo Neumbo. Dernière possession pour Orléans. Cédric Banks a regardé le chrono. Il voit qu'il reste 3 secondes. Il adore prendre les choses du milieu du terrain. Il le prend. Il le met. Il le met. Le grand spécialiste de l'exercice. Cédric Banks. Qui marque à 3 points quasiment du milieu du terrain. Qui permet Orléans de revenir à 3 points sur le fil. Regardez avec le chrono. C'était pas simple. Il a 2 joueurs autour de lui. Il est dans le rond central. Il prend appel dans le rond central. Il se resitue sur sa main gauche. Appuie sur la planche. Superbe. Superbe contrôle de Cédric. Voilà Thomas pour cette première mi-temps. Il fait du bien Orléans. Oui. Tout à fait. Thomas. On vous laisse avec le tennis évidemment. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure les garçons. D'ici un quart d'heure. On va se régaler. A la pause. Petite page de pub. Sur le plateau de Sport+. J'espère que vous vous régalez pour ce multiplexe. Basketo. Tennis. On espère qu'on contente tout le monde et qu'on ne frustre personne. On a compté. Nous n'avons raté que deux paniers lors des deux premiers cartons entre Orléans et Cholet. Deux paniers. David Cozette au cours desquels finalement Cholet a entamé sa remontée. Et c'est assez logiquement finalement que les Choletés mènent 37 à 34 à la pause. Vous voyez Thomas et on va vérifier ça tout de suite avec les statistiques du duo Jacques Monclerc-Thierry Gourdal qui vont vous faire un... Regardez. Les positions de shoot. Regardez. 38% pour Orléans. A trois points. C'est Cata à l'intérieur. 8 sur 19. 8 sur 19. Ce n'est pas catastrophique en soi. Mais dans le deuxième carton. Le seul deuxième carton. Ils ont fait 4 sur 13. Ils avaient fait 4 sur 6 dans le premier. C'est vraiment après la répartition qui penche sérieusement à droite côté Orléans. Pour les Choletés, une belle efficacité dans la raquette. On voit 10 sur 17. Et au large, ma foi, une répartition avec l'effet Fabien Causeur et ses petits points à trois points du côté gauche. Et dans le manque de réussite des Orléanais dans la raquette, il faut donner du crédit à ce qu'a fait Rudy Gobert. Rudy Gobert et Randolph Walker qui ont bien nettoyé. On voit qu'Orléans perd peu de balles mais crée peu de jeu. Beaucoup de 1 contre 1 alors que côté Choletés, on a 8 pertes de balles pour 11 passes des. C'est pas mal comme ça. Mais dans la deuxième carton, ils ont perdu 5 balles les Choletés. Ce qui est beaucoup. Allez Val, l'écart est beaucoup plus important. 49 à 33 que l'indique le score. Il faut bannier à 3 points de Cédric Banks. David a fait un bien considérable à l'OLB. Orléans-Loiret-Basket. Deuxième mi-temps de Orléans-Cholet. Avec le premier ballon pour Fabien Causeur. Et pour les Choletés de Marcus Nelson. Ils contrôlent bien le rythme du match les Choletés et David. Ils sont bien là. Nelson. Et noix. Non, ça ressort. Il n'y a aucun doute sur ce cas apporté de Marcus Nelson depuis qu'il est revenu à Cholet. Il pourrait y avoir un avant et un après de Marcus Nelson dans cette saison peut-être. Dans la stabilité de la ligne arrière, il est fondamental. Sa complémentarité avec Fabien Causeur. Et Nickel aussi. Ça rassure tout le monde. Ils ont beaucoup tâtonné sur ce poste d'arrière aux côtés de Fabien Causeur. Vous savez, ils ont perdu des joueurs. Il y a eu plusieurs joueurs. Il y a eu des joueurs. Il y a eu Taylor Battle. Il y a eu Denny McGrath. Mais... Et qui sont encore dans l'effectif d'ailleurs. Vous savez quand même. Ils ont perdu. Voulez Abdalovic et Marcus Nelson. Samy Neriya. Troueno-Mirson qui étaient ensemble depuis 2-3 ans. C'est chaud quand même. Après, c'est clair qu'ils ont encore un déficit en numéraire sur le poste délié. Mais ça va peut-être se réajuster. En tout cas, ce match est fondamental pour eux. Sans ça, ils vont aller à la semaine des As à l'arabe. C'est-à-dire que ça va vraiment être écran. Marco Pelin. Il est passé, Marco. Joran Sangaré. Non. Raté. Rebond de Randall Folker. Associé avec Lucas. Il était en avance, Lucas Webbov. Deux très forts rebondeurs côte à côte. Entre Vebov et Folker, c'est vraiment... Basse défensive intéressante aussi. Oui. Il y a ça aussi des Marcus Nelson. Il défend bien. Vous avez William Grady. Là, l'équipe de Cheney, il n'y a que des bons défenseurs. Randall Folker qui marque. Ils ont de la patience. Ils ont perdu peu de balles en premier quart temps. Deux puits en deuxième. Et ils sont dans le tempo. Ils attaquent par un 4-0, David. Ils sont garés. Ils ne mettent pas du tout la balle intérieure. Ils ont des enlètes. Depuis le début du troisième quart temps. En scène, il y a dans tous les sens. Il défend Nelson. Oui. Ils sont garés. Cours. Son petit flotteur. Mais rebond offensif pour Marco Pelin. David Mons. Ils ont à nouveau 24 secondes. David Mons, il a envie de jouer. Randall Folker. Il le joue. Qui réduit la distance ? On va vérifier. Qui réduit la distance ? Même au niveau des bras. Regardez. Qui avance sur l'autre ? Qui va chercher la faute ? C'est David Mons. Deuxième faute pour Randall. L'ancien. Une espèce de totem des mauges. Totem Cholten. C'était un coup de sifflet difficile à placer. C'est un sujet. On a pu remarquer sur la présentation qu'il y avait toujours un arbitre étranger. Aux côtés ce soir de Fabrice Canet et de Eddie Viator. Sorti par Lucas Rebaub. Oui. Donc je ne sais pas quand on va pouvoir à nouveau avoir trois. Peek and roll assez vif. Assez rapide. Rebaub, causeur à trois points. Il est enfermé avec sa patte gauche. Il a encore frappé Fabien. Meilleur marqueur du match maintenant avec 13 points. 3 sur 4. A trois points s'il vous plaît. Pour Fabulous Fab ce soir. Fab Fab. Marco Pelin. La belle passe. La belle passe de Marco Pelin. Pour Georgie Joseph. Qu'est-ce que c'est joli ça. Regardez la petite passe à terre bien trouvée par Philippe Le Tourmond. Et son orchestre sous tous les angles. Fabien Causeur. Fabien Causeur un tout petit peu en retard. Nos cadres veillés sur le coup. Causeur. William Grady qui passe par la porte de derrière. Le petit moulin avant pour passer de l'autre côté. Regardez en l'air. Hop là. Joli. Marco Pelin. William Grady qui défend très bien pour l'instant sur Cédric Banks. En étant constamment en fermeture de passe. Il va falloir penser à shooter les enfants. Cédric Banks. Ballon. La faute de William qui a pensé à bourriner au lieu de regarder le ballon. Qu'il aurait pu le prendre. Vous voyez Georgie Joseph avec son bandeau Haïti. Vous savez qu'il est d'origine haïtienne. Georgie même s'il est né à Paris. Changement avec la sortie de Amarassi et de Marco Pelin. Brian Green revient en jeu. Je savais qu'il y a la main sur le match David. Il a refait l'écart. Et sans avoir fait zone. Alors qu'on sait que depuis le début de saison. Ils font beaucoup zone. A 15-10 pour l'instant dans le partiel. Oh là là. Six points de suite. Pour Georgie Joseph qui est le plus bon mot offensif de son équipe en ce moment. William Grady. Ça défend pas mal. Face à Malay Endoy. Oh là il était en galère. Il était en galère. Il avait quitté ses appuis. Il était parti. Il cherchait du monde. Et là il vaut mieux avoir quelqu'un qui se présente. Il aurait pu la mettre en l'air. Il aurait dû la mettre en l'air. C'est l'espace le plus facile pour attraper Rudy Gobert. Six secondes de possession pour les CB. Rudy Gobert. Fabien Causeur à trois points. Non raté. Brian Green. La faute de Demarcus Nelson. Et ça David c'est embêtant pour Hermann. C'est sa troisième. C'est sa troisième. Il veut piquer le ballon. On le voit. Premier joueur à trois fautes pour Chollet. Après les trois fautes de Georgie Joseph en face. Il va le laisser. Il va pas le sortir tout de suite. Ah ben non il a lancé fort de toute façon. Pardon puisqu'ils sont dans la pénalité. Orléans étant à trois fautes. Et Chollet à cinq. Il va le changer quand même parce que ils font risquer là. De 40 de la fin du carton. Il ne faut pas qu'ils prennent la quatrième. Sorti encore par Lucas Rebob. Et la balle est récupérée par l'équipe d'Orléans. Lucas qui nettoie bien là. Pas mal. Cédric Banks difficile. Et Rudy Gobert. Lucas Rebob qui nettoie. De Marcus Nelson. Il est resté longtemps en l'air. Et la claquette de Rudy Gobert. Qui fasse la claquette au-dessus. C'est normal. Mais il a accompagné le jeu rapide. Vous voyez la vitesse du déplacement du NASCAR. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Améliquement. Oh là là. Georgie Joseph au banc de la faute. À gauche. À gauche. Oh là là. Ben oui. C'était à gauche le jeu. Les balles rendues au Cholte. Robert Haidt qui devait la donner à gauche. Ils ont William Grady. En fait je crois qu'il n'avait pas envie de la donner. C'est ça l'histoire. Et Thomas repris par Herman Kunter je crois. 54 à 47. Plus 7 pour l'équipe de Cholet. Thomas. On revient vers vous messieurs. Avec peut-être l'un des tournants de la rencontre. Sébastien et Lionel. Voilà. Bon petit détour. On retourne à Orléans. Où les Orléans sont malmenés par les Choletés messieurs. Robert. Demarque du Simbaas. Robert. Le backpick. Rudy tu es là. Le backpick. Voilà. Luca. Luca goes. Et vous arrive. 1, 2, 3. De la base. Tout le monde vient à la main. Tout le monde. Alors. Il reste une 58 dans le troisième carton. Et Orléans est sur la... Je ne veux pas dire à la rupture. Mais on sent que Cholet pourrait faire un écart. Herman Kunter prend le risque de laisser des Marcus Nelson et ses trois fautes. C'est aussi ça dénotes d'une certaine confiance. Rebon pour Brian Greene sur ce shoot. Il était trop sous le cercle. Alambiqué de William Gardin. Brian Greene. Ah tout seul. C'est dedans ça généralement. Non c'est raté. Pourtant il adore ce spot Brian Greene. Radin. Sur le repli défensif des intérieurs Cholet a été rentré trop dans la raquette. Vous avez raison. Il n'avait pas à être ouvert comme ça au large. Nelson. D'ailleurs c'est dommage pour l'équipe d'Orléans qui menait le 7 points. Là ils auraient pu faire un joli rapproché. Ils travaillent bien à l'horloge. Là par contre ils l'ont shooté. Là au bout d'un moment. Robert Heye ça tombe bien c'est sa spécialité. Non raté. Il y avait du rebond. Elle est rendue au Cholet. Elle est rendue au Cholet. Dans des plays à Patrice Dumont. Là juste sur la gauche de la caméra. Il va prendre une technique s'il continue Patrice. Il a pris la grosse tête un peu. On ne voit plus son nom à cause de ça. C'est surtout la grosse nuque qu'il a prise. Une glotte qui lui descend sur le cou c'est quand même pas très joli. Il était beaucoup plus joli avant Patrice Dumont. Ce qui lui va le mieux c'est l'élan. Fabien Causeur. Robert Height. Ils sont revenus sur des standards de jeu très très sérieux des Cholet. Évidemment à ce moment là ils se lâchent. Banks face à Height. La faute de Robert Height. Vous avez vu il ne s'est pas lâché Cédric alors qu'on sait que c'est un joueur qui aime bien aller à pleine vitesse. Là il ne s'est pas lâché il voulait un peu de confort dans ses appuis. Voilà il va au contact. Les deux anciens Limoujo d'ailleurs. C'est vrai. Est-ce que l'un n'a pas remplacé l'autre ? Parce que Robert Height est arrivé en cours de saison. Cédric Banks aussi a été blessé avec une saison douloureuse. Il en renaît en retrouvant l'air orléanais. Cédric Banks hein Jacques ? Lui qui connaît bien le championnat. Il a besoin de ça. Il a eu une progression à Nancy. Il avait eu un passage tout à fait correct. Il s'était éclaté Orléans. Derrière tentative à Limoges. Bon ça a mal pris. Le retour ici. C'est vrai. Le remet à son niveau. 11 points. Ils viennent passer la barre des 10 points. À moindre titre. Il y a un autre joueur qui commence à revivre un peu. C'est Marco Pelin aussi. Complètement. Après le même prototype. Il s'éclate à Rouen. Non bien au non. Ah oui. Par contre bonjour à la défense. Un joli passé bas comme à l'école de basket. Voilà. C'est ça. De jouer bien large. Et plus 7. La balle pour Marco Pelin. Ils n'arrivent pas à courir les orléanais. Mais beaucoup trop de drips dans leur attaque aujourd'hui. Ben Green. Oui il y avait Rodi Gobert face à lui. Donc il ne voulait pas aller jusqu'au cercle. Il a cherché Georges Joseph. Mais le pied sur la ligne. Vous avez raison de dire ça. Je le répète depuis le début. Mais quand on a 2m17. Qui sont bien placés en défense. Qui bougent bien. Qui donnent bien les petits pas pour aller aider. Et bien ça change d'attaque adverse. Ça dissuade. Et ça ça n'apparaît pas dans les statistiques. Non. Il y a les contres qui apparaissent bien sûr. Mais la dissuasion en elle-même elle n'apparaît pas. Elle apparaît oui. Dans le nombre de points encaissés. Et par le pourcentage à 2 points intérieurs de l'adversaire. Enfin là ça devient barbare. Vous vous en fichez vous de ces chiffres-là ? Non non non. Ça vous intéresse ? Je ne suis pas sûr. Je vous écoute religieusement. Il joue bien Rudy Gobert. Ah voilà. Lucas Vébob. Ça je trouve ça plus accessible pour un béotien comme moi. Voilà le dunk de Lucas Vébob. Voilà. Voilà. Ça je comprends. Monsieur aime le brutal. Voilà. Temps mort. 58-49 pour Chollet. C'est le moment de jouer avec les emplois. Thomas. Voilà David je vous écoute. On va faire le point pour voir si David Ferrat a confirmé son break. Peut-être crucial pour l'attribution de la victoire Sébastien et Lionel. Oui. Retour à Orléans. Dernier carton. De ce match entre Orléans et Chollet. 9 points d'écart. Là Jacques j'ai l'impression qu'on est au tournant du match. Parce que cet écart de 9 points c'est quand même conséquent. Je me demande si ce n'est pas le plus gros écart du match d'ailleurs. C'est le plus gros écart du match. Malé Mendo. Ah ben voilà. Voilà David. Le désir son désordre. Oh non pas que je sois pour l'une ou l'autre équipe. Bien évidemment. Vous m'avez compris. Vous nous connaissez. Nous. Du moment que le match se joue sur le dernier ballon on est content. Voilà. On devrait commencer par la fin pour être plus sûr. C'est le premier et le dernier. Malé Mendo. Est-ce qu'il va mettre un 5-0 d'entrée ? Ben voilà. Un 5-0 d'entrée pour Malé Mendo. Donc 5-0 pour Orléans. Et l'écart est tout de suite beaucoup plus réduit. 4 points d'avance pour Chollet Basket. 14 rebonds offensifs pour Orléans. En première mi-temps. Avec une belle... En une première 4 ans. Avec une belle galette. Gabéji offensive. Allez ça continue la série de Malé Mendo. Non. Il va aller sur la ligne. Lélié sénégalais. D'Orléans. Vous avez vu la ligne. Ils ont besoin de courir. Ils ont besoin de rythme. Ça passe par là. S'ils n'arrivent pas à sortir chandler de leur tempo. Ils passeront à la casserole. S'ils arrivent à courir. On va faire un petit détour par Séville pour voir peut-être l'épilogue de la rencontre. Un match marathon avec David Ferrer. Sébastien Elio va servir pour offrir le deuxième point à l'Espagnon. On vous montrera tout. La balle de match évidemment d'ici quelques minutes à suivre. avance la retour à Orléans. C'est extrêmement serré face à Cholet. Les supporters orléanais sont au taquet. Nous aussi. Vous aussi. On l'imagine. Lui moins. Il est au téléphone. Apparemment il est débordé. J'ai cru qu'il dormait. Et puis la mascotte donc est masochiste puisqu'elle adore se fracasser la tête contre le panneau. Enfin attention. Il y a quand même des joueurs qui sont restés comme ça. Oui. Et c'est vrai ça. C'est un superbe joueur du Ghost Club qui s'appelait Jan Kovic. qui s'est arrivé pour télécouleur du panneau Nios. C'était une quinzaine d'années. Coup de tête comme ça dans un bas de panneau. Tétraplégique. Il est décédé l'année dernière d'ailleurs. 6-0 signé Malay Ennoi. En reprise de quatrième quartan. Orléans. Et il reste tout terrain. Oui. Pisteur le bien a entré dans les choses. Le discours de Philippe Hervé était clair. On a dix minutes. On est pas sur nos fondamentaux. Retrouvons notre attitude. Nos fondamentaux. On redeviendra nous-mêmes. Et on les voit sur les lignes de passe. C'est à l'image de Malay Ennoi encore. Ils sont transfigurés là. Oui, oui. Ils vont chercher. Et regardez, ça va être un shoot compliqué pour Robert Height. Ballon perdu. Et la balle est lâchée. Mais récupérée finalement par Banks. Trop compliqué. Il fait la passe. Donc ça sera pas à tirer. Il était parti sur la main droite. Il était dans une brave galère. Cédric Banks. Sur la main droite. Regardez. Oh là là. Qu'est-ce que j'en fais. La quatorzième perte de balle. Choltez qui a généré 17 points pour l'OLB, pour Orléans. Ça va, ça. Brian Green. Marco Pelin. Oh, il est passé, le coquin. Il est passé. Fan de s'arrêter. Il voit que l'aide a changé de côté. Il peut y aller. Le grand Gobert n'était plus là. Parce que Jean-J. Joseph le tenait bien dans son dos. De façon footballeur américain. Regardez. Il le tient dans son dos. Merci à Philippe Lothounard qui nous montre cette affaire. Et Marco Pelin, David, qui peut ouvrir son compte en points. Il n'a chuté qu'une fois dans le match. On va en route. Ollanser, c'est Léa. Les deux côtés. 6 sur 13 pour Orléans. 5 sur 10 pour Cholet. Cholet qui a quand même le même pourcentage à 3 points. Et Ollanser France est originale. Marco Pelin, un petit point. Qu'est-ce qu'ils ont comme arrière ? Ils jouent vraiment, toujours avec des arrières. Regardez avec Haït, Naïmo et Causer. Pour l'instant, il court-circuit de le collectif, Robert Haït. Si on compare Robert Haït et de Marcus Nelson, c'est le jour et la nuit. Il y en a un qui est un joueur peut-être plus brillant, mais il y a un dedans, celui-là. Ouais, ça va, c'est affiché. Et Orléans passe devant grâce à 10-0 pour commencer ce quatrième quart temps. Série en cours, bien sûr. 10-0 en 2 minutes 10. Et troisième faute. Première faute collective d'Orléans, cette faute de Cédric Banks. Alors que là, on revoit le panier à 3 points de Grand-Landry. Les retours, bien entendu, les deux plus Nelson et William Brady. Je ne sais plus. Deux, il me semble, deux points. Non, trois, trois. Nalaï Endoy applaudi par le public, remplacé par Amarassi qui va jouer en position déliée. Nelson. Oh, Brian Gray, il a fini loin. Faute d'attaque pour Demarcus Nelson, David. Ah oui. Il a raffuté avec le bras droit. Je pense qu'on va le revoir sur cet intervalle à gauche. On ne le verra pas là. Et vous avez vu, sur la gauche du ralenti, là. Strike, strike. On s'autogarie sur Brian Gray. Allez, on doit, on doit. That kind of situation for me is a flopping. Don't do this place. OK. He hit me in the neck. Oh, no, no, this is not what I saw. That's what he saw. OK, it's a warning for you. It can't be a warning on the foul. He caught the foul. No, it's a warning for you. The foul is a warning for you. Et vous avez entendu, l'Eviator, il dit, là, je vous ai vu faire du cinéma, là. De la faute. Alors, moi, à mon avis, il y avait une petite faute. Et je pense que Brian Gray en a rajouté. Est-ce que c'est aussi votre avis, Jacques? Il a un petit peu exagéré, oui. Regardez, on va voir sous un autre angle. Oui, oui, oui. Il a un peu tenu. Avec le pied qui monte en l'air, là, on lui donne 5-9 en artistique. 5-9 en artistique. Et il bouillonne pour les fesses parce que... En tout cas, l'Eviator lui a fini un avertissement officiel. S'il s'amuse à refaire ça, il prend technique. En rythme, en barrage. Oh là, court, hein? Au niveau du shoot, il est déréglé devant. 3 sur 11 à Marassi. Quand est-ce qu'ils vont mettre un panier? Ça fait 3 minutes qu'ils n'ont pas mis un point, les Schulteux. De Marcus Nelson. Causeur à 3 points. L'homme providentiel, il a beaucoup travaillé son haut du corps et son bras quand il était blessé au pied, cette aposée de mes vautsite qu'il avait l'année dernière. Son chute part vite et part de haut. Il remet Schulteux devant. Ryan Green. Oh là là, la vieille feinte. Il est resté scotché dans sa chaussure. Il a aussi feinté le cercle. De toute façon, bousse de vache dans la basket. Il est tombé dedans, il n'est pas remonté. Winnie Gobert. Fabien Causeur. Il fait le ménage, Randall Folker dans la raquette. C'est lui qui a la balle, là. Bonne défense des Orléanais sur Randall Folker. Un gros rebond d'Amarassi. Philippe Hervé qui demande à ce que ces joueurs courent. Ils sont dans la pénalité, les Schulteux, déjà. Ils ont déjà quatre fautes collectives. Ça, c'est un paramètre important. Alors, est-ce que Cédric Pong a remonté un peu le pourcentage de lancers francs ? 7 sur 14 pour Orléans. Cédric Pong a remonté de Marcus Nelson et c'est quatre fautes sur le banc. Il a été Cédric Pong qui fait un match assez correct. Mais, mais, le seul bémol, et ça pourrait lancer son match totalement, c'est son once. 1 sur 5 à 3 points. Par contre, au lancé, il est parfait à 6 sur 6. Haït, Folker, Robert Haït, la feinte. Il prend le shoot derrière après avoir éliminé Cédric Pong et il le met. Le gang des gauchers, Robert Haït, Fabien Coser. 9 points pour Robert Haït à 2 sur 3 à 3 points. Et à eux deux, il cumule un coquet 6 sur 9 à 3 points. 66 pour ça à 3 points. C'est l'autant vous dire que ça fait de l'efficacité. D'ailleurs, des deux côtés. Donc, joli histoire, par-dessus le gratte-ciel. Des deux côtés, le pourcentage à 3 points est bon. C'est-à-dire qu'il est bon pour Orléans et exceptionnel pour Cholet. Voilà, 7 sur 12 pour Cholet, c'est énorme. Surtout quand on fait 5 sur 10 au lancé. Fabien Coser face à Marco Pelin. Et faute de Marco Pelin. Sa troisième. Et la deuxième collective de l'OLB. Johan Sangaré revient aux affaires à la place de Cédric Banks. Je n'ai pas loin de penser qu'il va finir en jouant petit. Philippe en enlevant soit Brian Green, soit Jean-Gi Joseph. Et en redécalant Amarassi en poste 4. Cholet reste sur la même trappe. Ah là, il ne les a pas attrapés. Il ne l'a pas attrapé. Le ballon l'a transpercé, étant mort, demandé par Philippe Hervé. Il lui en restera deux derrière celui-là. Un seul pour Herman Koukter. Plus un pour Cholet à 5 minutes de la fin de ce match. Allez, petit détour par Cévis et notre fil rouge. Juan Martin Del Potro qui a réussi à débraquer. Il a toujours un break de retard. Et il sert pour ça. On l'a fait tout à l'heure. Mais dans un instant, David Ferre qui va servir pour l'attribution du match. Et pour, pourquoi pas, l'obtention du deuxième coup. On verra ça dans un instant. Retour à Orléans avec David et Jacques pour la fin de la rencontre. Un petit tambour demandé par Philippe Hervé pour resituer tout son monde. Une évale partielle en 5 minutes, en 4 minutes 50, de 17 à 2 en faveur d'Orléans. Voilà, merci à Tango Delta. Un match qui se tient. Les 5 dernières minutes. Cholet avait la main sur ce match. Ils sont encore, bien entendu, devant. Mais vraiment... Brian Green raté. Oh le rebond ! Oh le joli rebond de Georgie Joseph. Et Brian Green il est tout seul à 3 points. Et il le met ! Il vit et il meurt par la ligne. A 3 points. Brian Green. 3 sur 5 au-delà de l'arc pour lui. Essentiel ce rebond offensif de Georgie Joseph. Ah oui, bon effort de Georgie. Randall Folker. Très bonhème de Brian Green. Et rebond, encore une fois, autoritaire de Georgie Joseph qui, deux fois, a surgi au milieu de la meute. La bonne aide collective. Brian Green qui est venu rendre le shoot difficile à Randall Folker en se mettant sur sa trajectoire. Faute de Lucas Lebo. À un point de près, c'est passage en force. Mais il s'est trop aidé de son bras. Moins d'enthousiasme. Comme de l'incompréhension. Dans certains visages soltais. C'est limite parce que Johan pousse un peu avec le bras. Mais Lucas est trop haut sur ses appuis. S'il est plus bas, s'il ne se relève pas, il obtient passage en force. Mais il se relève. Johan Sangaré. C'est court. C'est fou, ça. C'est lancé franc. D'habitude, une équipe qui est mauvaise, ça arrive. Ça arrive à tout le monde un jour ou à un autre. Mais là, les deux équipes sont limite pathétiques. Parce que quand vous êtes à 50%, franchement... Franchement, même le dimanche matin, on n'est pas à 50% dans cette rang. Surtout, vous n'allez pas jouer le dimanche matin. Vous ne pouvez pas faire 50. Enfin, je ne dis pas moi, mais les joueurs du dimanche matin, c'est une expression. Attention, ça peut être mal pris. Il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs du dimanche matin. Je n'ai pas le niveau pour jouer le dimanche matin, Jacques. Vous faites bien de le préciser. Bien sûr, je n'ai pas le niveau pour jouer le dimanche matin. J'en rêve de jouer le dimanche matin. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le jeu, il y a la périphi. Là, par contre, je suis All-Star. Oh, c'était gonflé. Ce retour, main droite. Mais ils abandonnent leur trame de jeu. Attention, si ça tombe dedans, ça va faire un... Il ne peut pas shooter à 3 points. Interception de Fabien Causeur. Alors qu'on recherchait Marco Pelin. Ils ont refusé les shoots. Ben oui. Quand Yohann Sangaré, Georgie Joseph, Amarassi, pardon, refusent le shoot. C'était un shoot pour faire un petit écart pour Orléans. C'est un match qui ne soit plus à une possession. A 3 points, raté, rebond de Brian Greene. Qui avait bien pris la position. Marco Pelin. Aréan ! Aréan ! Aréan ! Aréan ! Yohann Sangaré. Pas mal. Il reste longtemps en l'air pour en attendant la faute, Georgie Joseph. David Jacques, très rapidement, on revient vers vous. David Ferrer, après un combat épique de près de 5 heures, est à quelques secondes d'offrir un deuxième point à l'Espagne, Sébastien Lionel. Fantastique combat, la victoire de David Ferrer. David, Jacques, on ne vous quitte plus pour la fin de la rencontre, extrêmement serré. On fera le débrief du match entre Juan Martin Dalpotro et David Ferrer à l'issue de la rencontre. Bien sûr. Merci Thomas, on va vivre ensemble les 3 dernières minutes. Plus 4 en faveur d'Orléans. Est-ce que Roman Kouttour va remettre de Marcus Nelson, qui est quand même le catalyseur de beaucoup de choses en attaque ? Alors que là, les Schulteys perdent un ballon. Encore un. 17ème perte de balle Schulteys. C'est énorme. Alors qu'il n'y en a que 8 côté Orléans. Quel changement de décor. 19-6 dans ce carton, pour l'instant en partiel. Oh là là. Appliqué. Trop petit, il faut aller chercher. Attaquer le cercle et retrouver l'extérieur quand c'est comme ça. Le voilà de Marcus Nelson, qui revient. Le bonne main Brian Green à l'interception. 10. 10 interceptions. 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 11 interceptions. 11 interceptions. 11 interceptions. Fabien Coseur. Oh là là là, la balle perdue ! Et il dit qu'Yohann Sandari l'a touché. Je ne suis pas loin de penser qu'il l'a touché, moi. Le ralenti va peut-être nous permettre de faire ce que dit M. Radovic. Elle est touchée, bien sûr. Et c'est M. Radovic, l'arrivée croate, qui est venu à l'aide d'Edith Viator et qui a confirmé les dires de Fabien Coseur. Il ne restera que 7 secondes. Il a joué l'intervalle de Marcus Nelson, bien sûr. C'est fait. Il en galère quand même. Et la faute de Georgie Joseph, dit Fabrice Canet. À 2 secondes de la fin de la possession. Une espèce de taureau furieux quand même, l'amiral. Quand il pénètre comme ça. Georgie Joseph qui fait sa cinquième faute, David. Il est au taquet, Georgie Joseph. Et là, il exhorce le public. Et l'image est sympa. Valcher s'est lancé. Ah oui, pour le moins. Premier lancé réussi. Toujours cette trajectoire très plate, très tendue. Et les voilà revenus à deux petits points. Hop, deux petits points, c'est ça. De Marcus Nelson, de retour du pays où jouera l'équipe de France de foot. Le prochain championnat d'Europe. Et même contre qui jouera l'équipe de France de foot ? Parce qu'ils sont dans le même groupe. Amarassi, il est passé, faute ! Il est allé la chercher au contact, c'est Robert Haït. C'est là où en jouant avec Fabien, avec Demarcus et avec Robert Haït, ils ont du problème pour défendre sur un joueur amélié de grande taille. En l'occurrence, Amarassi. Celui qui avait été le meilleur joueur de la finale lorsque Lasvel avait été sacré champion de France il y a trois ans. C'est ironique parce que c'était face à Orléans. C'est vrai. Ils avaient blitzé l'OLB. L'OLB qui avait fait un exploit en éliminant le banc. Ils avaient l'avantage du terrain. Ils s'étaient accrochés à leur terrain. Il ne l'a pas touché, Lucas Reba, d'un seul point. De nouveau, deux possessions. Mais oui, mais enfin bon. S'il l'enlève, tout le monde est content. Bien sûr. Fabien Causeur. Il y a la défense de Wolff. Bonne défense, là. Mais l'opposé, Robert Haït pour rester en vie. Oh, c'est court. Rebond. C'est pour Cholet. C'est un joueur d'Orléans qui l'a repoussé ce ballon. Nouvelle possession pour les Choletais. Fabien Causeur. Causeur. Folker. Il ne sait pas quoi faire, Folker. Il n'a pas voulu prendre le poste du poste. Et non, pas le poste du shoot. Fabien Causeur. Oh là là, en difficulté. Il avait guidé ses appuis. Johan Fogaré. C'est une véritable offrande pour Sangaré qui trouve Amarassi. Qui ne marque pas. Et rebond pour Robert Haït. Décidément. Le jeu rapide. Décidément. Le jeu rapide d'Orléans qui l'a soit. Demarcus Telson. Il y a du monde. Et il marque. Et à gauche, s'il vous plaît. En passant par derrière et avec de l'opposition. C'était pas simple. Et il y a 4-4-0 signé. Demarcus Telson. Oh, c'était pas simple ce shoot. Non. Johan Sangaré. Il est passé aussi. Et donc. Les joueurs sont tellement méfiants sur les fixations à 3 points au large qui donnent moins d'aide. Ça ouvre des espaces. Fabien Causeur. Superstar. 18 points pour Fabien. Pas loin d'être la défense du match. Cholet. 38 secondes. Est-ce que Philippe Hervé va jouer le 2 plus 1 ? C'est-à-dire prendre un shoot rapide. Je pense pas. Il faudrait qu'il shoot avant 27-28 pour avoir une procession derrière. Sangaré. Les deux équipes dans la pénalité. Deux temps morts pour Philippe Hervé. Un pour Herman Gunter. S'ils marquent les Orléans. Ils seront à deux possessions devant. Et donc le match sera quasiment dans la poche. Et Noël à cordée. Et Noël à cordée. C'est le panier du match, ce panier de Garvey. Il rentre à droite, Cédric. Il se resitue mal en l'air. L'équilibriste. Un artiste, un artiste, un funambule. Et à Orléans, l'artiste est toujours gâté. Et c'est la cinquième fois que des Marcus Nelson comme un symbole, la ville. Le lancer. Bonus. Kirik tombe dedans. Et ça fait plus 5 pour Orléans. À quasiment une possession de la fin du match. 24 secondes et 9 dixièmes. Temps morts. On va aller écouter Herman Gunter. Le but pour Fabien. Fabien vient. Il joue au pied avec Robert. Robert vient. Il a le temps. Il va chuter le balle, il va faire un foul. Il va chuter le balle et il va faire un foul. Il va pas de masque. I mean, this does not mean that we're gonna play this. This does not mean that we're gonna throw it. We can attack. We can find the open shot, okay? Wait. When the ref gives the ball, then go make a pick. Don't go early. If you go early, he cannot get the ball. After we score, he missed two already. Try to foul Sangre. He missed two already. On a tour. On a tour. On a tour. Jacques, il y avait un autre match ce soir. On va tout de suite découvrir le résultat. avec la victoire de Paula Cortez face à Strasbourg de 9 points avec, dans ce match, les 27 points de Antoine Mendy. Sur 79, c'est beaucoup. Strasbourg sont deux défaites de suite. Ils se retrouvent en négatif. À quatre victoires, ça nous défaite. Vous avez vu au passage les autres matchs de la journée. Demain, sur Sport Plus, Jacques. Robert Tite, Cédric Holmes qui nettoie l'affaire. C'est fini. Ça ressemble à ça. C'est fini. Ça ressemble à ça, la Ligue. Donc demain ? Un petit Kravlin Le Mans à 18h30. Au Sportica, Kravlin Van Kerk. Le leader avec Nancy, une seule défaite. C'était en ouverture du championnat à Châlons. Et depuis, leader invaincu, tant en championnat qu'en Coupe d'Europe. 26 à 12. Le blitz, un blitz complet. Et 27 maintenant. C'est le réponse décisif. Dans la dernière minute. Et regardez l'évaluation, 33 à 5. Yarroustage. Ils ont manqué d'essence, les Choletés. Fabien Causeur. Et le match que nous avons choisi pour la semaine prochaine vaut très très cher, Jacques. Très cher, bien sûr. Avec Paris qui est l'une des... Regardez comme il sent bien le président d'Orléans, Christophe Dupont. C'est un artiste aussi. Je l'aime et le gâté. Voilà. Oui, chez les Paris, ça va valoir très très cher pour les Choletés. Dans l'optique de la qualification pour la semaine des As, tout ça. Et c'est terminé. Victoire d'Orléans. 77 à 70. 28 à 12 dans le dernier quart-temps, David. Un retournement de situation comme le basket en délivre. Il y avait 58 à 49. À la fin du troisième quart-temps, rendez-vous compte 77 à 70. Inversé au final, 28 à 12. David, Jacques, on vous laisse vous mettre en place pour les interviews d'après-match. Juste pour prévenir nos téléspectateurs que nous irons en Californie, juste après, sur le parcours du Sherwood Country Club pour la deuxième journée du Chevron World Challenge. Et parmi les joueurs, vous le reconnaissez, c'est Tiger Woods qu'on avait déjà aperçu à la President's Cup. Juste après les interviews, on va rester. Restons à Orléans, s'il vous plaît, Pierre Jatta, formidable. Juste après, évidemment, nous ferons l'analyse, le débrief de la formidable rencontre entre Juan Martin Del Potro et David Ferrer. David et Jacques pour les interviews. Merci Thomas. À côté de Fabien Causeur. Fabien, l'équipe a tout lâché dans le dernier quart-temps. Un énorme différentiel. 28 à 12, vous avez pris dans le dernier quart. Oui, notre péblèse depuis le début de saison, c'était le début de deuxième mi-temps. Le troisième quart-temps qu'on aborde très, très mal. Aujourd'hui, c'est le quatrième. Orléans est beaucoup plus agressif. Et nous, on déjoue complètement. On sort de nos systèmes. On a eu un problème de faute avec des Marcus Nelson. Il nous manque beaucoup en fin de match. Et voilà, je pense qu'Orléans mérite sa victoire. Ils l'ont plus voulu que nous ce soir. Merci beaucoup Fabien. On va vous laisser rejoindre vos coéquipiers. Jacques, qui est votre MVP alors que nous sommes dans les vestiaires ? Bien voir les vestiaires d'Orléans. Cédric Banks, c'est 18 points, son impact. Les voilà, les stats. 20 points même, 20 points au total. Avec 3 interceptions, 7 fautes provoquées. Français, Cédric. On parle français. Toute game, match difficile. Toute to give tempo to this game. Yeah, you know, my team, they had confidence in me. They told me to keep playing. Mon équipe, avec environ 100 mois, ils m'ont dit de continuer à jouer. C'est ce que j'ai fait. I was motivated by my team. J'ai été motivé. And I just kept going. And you raised the defensive level in the fourth quarter. Vous avez augmenté le niveau défensif à la fin. We were on top of our game like we should have been. So the second half, the coach told us just step it up a little bit. And that's what we did. Le coach nous a dit en deuxième mi-temps d'être un peu plus intense. You practice a lot. Do you walk out this long, this kind of buzzer beaters you had at the end of the first time? Est-ce que vous allez travailler ces shoots de milieu du terrain là? I practice it every day. Tous les jours je travaille. I shoot it every day in practice. Me and Brian Green, we have competition. Moi et Brian Green, on a des concours à chaque fois. I wanted to shoot. Who is the best, you or Brian? Qui est le meilleur? I'm up. I'm up. Six points. Ah, c'est lui qui mène de site. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Bravo. Voilà, Thomas, pour cette victoire de l'équipe d'Orléans qui a quand même été menée pendant, pour Bamo, les deux tiers du temps. Oui, pratiquement les trois quarts. Ils ont commencé par un 10-0, ils étaient menés de neuf. Les trois quarts du match, un peu derrière, j'en ai calé la main sans le match. Ils ont été chercher Belati, le tube défensif. On a retrouvé dans le quatrième l'Orléans qu'on a eu pratiquement tout le match contre Juan la semaine dernière. Orléans revient dans la course en championnat. Voilà qui est intéressant, Thomas. Non ? Vous en mettez ? Je vais vous laisser nous donner les prochains rendez-vous parce qu'il y en a un paquet. Vous en mettez des comme ça du milieu de terrain dans vos matchs du dimanche, les garçons ? Oui, roulette seulement. Oui, roulette. Qui sait ? Bon, merci. Merci, on s'est régalé avec ce retour du diable Vauvert. Oui, c'est comme ça qu'on dit d'Orléans la victoire. Donc, les prochains rendez-vous, David et Jacques, vous en parlez. Eh bien, dès demain, on se retrouvera. Jean-Marc Forger, vous allez nous proposer ça avec un véritable plaisir. Les prochains rendez-vous. Oui, parce que David Cozette en a parlé. Jean-Marc Forger, les prochains rendez-vous. Jean-Marc Forger ne veut pas. Formidable, voilà. Donc, demain, dès 18h30, horaire inhabituel. Avec Graveline, Le Mans, on ira. C'est toujours un plaisir d'aller au Sportica pour retrouver le BCM. Et puis, mercredi, regardez, un terme cher à Patrice Dumont qui est devant sa télé. Un triple header, je le dis moins bien que lui, c'est de l'Euroleague. Et face à Istanbul, face au Milan. Nancy, c'est important à 21h sans Nicolas Batum parce qu'il est retourné manger des donuts à Portland face à Fenerbahce. 22h45, Bilbao Cantu. Jeudi, un double header puisqu'il n'y a que deux matchs Olympiakos-Vittoria. Et Real Madrid, Maccabi, Tel Aviv. Voilà, on a été complet sur le basket avant de partir au golf. Sous-titrage Société Radio-Canada ...